Yo les gars, c'est Yensi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va s'ouvrir la dernière collection Pokémon destinée de Paldéa. Je viens juste de me réveiller vers 8h du mat' pour aller au magasin le plus proche. Dès l'ouverture, il y avait une petite file d'attente et tout. C'est la première fois que je faisais ça, c'était grave drôle. Il y avait plein de gens qui étaient là pour acheter et revendre, j'imagine. Mais moi, j'achète pour ouvrir. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La collection vient juste de sortir, du coup, il n'y a même pas une heure. Et donc, c'est parti. N'hésitez pas avant de mettre un petit pouce bleu, si ça vous plaît. La vidéo va être super cool. Un petit commentaire pour le référencement, les gars, c'est super important. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Et puis, du coup, c'est parti pour s'ouvrir. Presque une avant-première, ou plutôt une ouverture, on va dire. Hop, on va se garder le début pour la fin. Et on va se commencer par les petites ripacks. C'est des tripacks de chiens, si vous avez remarqué. Tout tombe, patachio et grondog. Donc, c'est parti. Hop, alors, comment ça s'ouvre ? Bon, moi, les gars, je vais les défoncer. Ce n'est pas très grave. D'ailleurs, désolé pour mon énergie. Je ne serai peut-être pas trop énergique dans cette vidéo. Parce que je suis KO. Je suis complètement KO. Je n'ai pas dormi. Et j'ai faim. Ok, bon, je vais essayer de ne pas trop tout défoncer non plus. Donc, on a trois boosters. On a un code que vous avez complètement vu. Donc, si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. Mais sinon, je vais le garder pour moi. Hop. Donc, on a un magnifique autocollant qui ne sert à rien. Mais bon, je vais le garder. On a un petit code, du coup. Et on a une petite carte shiny. Promotionnelle, je crois. Ouais, promotionnelle. C'est très cool que ce soit promotionnel. Hop. Et donc, c'est parti. On va directement commencer. Let's go. Les gars, cette collection, je l'attends depuis tellement longtemps. Je suis trop content. Genre, moi, les collections shiny, c'est mes préférées. Donc, je vais sûrement acheter tous les boosters. Hop. Le petit code, ça dégage. Je ne sais pas si vous voulez faire une manipulation. Donc, on ne va pas en faire. Alors, loupio. Vrombie. Salamèche. Deden. Camerupe. Colline claire de lune. D'enfant. Oh ! On commence directement avec Léopsitra ex Terra Crystal. Ok, incroyable. La réaction n'est pas ouf parce que la carte n'est pas très belle. Mais c'est incroyable. Ok, je vais la poser là. Hop, pour ne pas l'abîmer. On a un petit compagnol. Et une petite holo. Ok. Très, très cool. Ça commence très, très bien. On espère que la vidéo sera tout aussi bien. C'est vraiment mes collections préférées. Si vous regardez sur la chaîne, j'ai déjà ouvert du destiné radieux. Beaucoup de destiné radieux. Du destiné aussi... C'était quoi l'ancien ? Le premier destiné ? Je ne sais plus. Mais j'en avais ouvert pas à la sortie. Parce que je crois que la sortie, ça dateait de ouf. Genre 2018. Moi, le premier destiné, j'avais ouvert bien après. Attends, il ne faut pas faire... Ah si, il faut faire une devant. Une devant pour l'énergie. On va mettre là-bas. Hop. Ok, c'est parti. Eoko. Fantominus. Élève de Paldéa. Patachio. Tracos. Sac de Menzi. Intéressant. Brioche chien. Premier holo. Reverse, pardon. Deuxième reverse. Et une holo. Ok, bon. Deuxième pack, pas ouf. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a eu une magnifique full art. On continue. Si j'y arrive. Les packs ont l'air plutôt cool à ouvrir. Ils ne sont pas trop durs. Hop. L'énergie qu'on dégage. Magnifique. Et c'est parti. Le petit grand dog. Tarsal. Magmar. Patachio. Quensa. Quencia. Lenturne. Colline claire de lune. Premier reverse. Deuxième reverse. Et une holo. Ok, bon. Malheureusement, on a eu deux boosters. Nul à chier. Complètement. Mais bon. On a eu une magnifique full art. Ça rattrape un petit peu. On continue avec le deuxième plus moche des chiens. Le tout tombe. Patachio, c'est le seul mignon, je pense. Même si son shiny n'est pas ouf. Mais grand dog et toutou, je suis désolé. C'est catastrophique. Après, en général, les charades design de la 9G ne sont vraiment pas ouf. Honnêtement. Alors, attendez. Je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Oh, purée. Je ne vais pas réussir. Attendez. Je vais mettre les dents. Bah, c'est dégueu. Oh, les gars. Non. En plus, vous savez, mais moi, c'est à la bonne franquette. Il n'y a pas de montage. Donc là, ça va le faire. Ok. J'ai réussi. Oh, c'était chaud. Ok. Hop. Allez. Allez. Viens là. Oh, bordel. Oh, bordel. Ok. Alors, attendez. Je vais essayer de me débrouiller pour prendre tout le contenu. Hop. D'un coup. Et à l'intérieur aussi. Magnifique. Allez, viens là. Allez, viens là. Il ne faut pas que je l'abîme. Il ne faut pas que je l'abîme. Oh, purée. C'était chaud. Oh, c'était une vraie preuve. Hop. Bon, je vais dégager ça pour l'instant. Ça dégage. Oh, ça m'a donné chaud tout ça. Du coup, on a un petit tout-on promo. Très, très, très sympa. Hop. Je vais la mettre à côté du Groundhog. On a un magnifique autocollant. Qui est franchement dégueu. Mais c'est joli. Et on a trois petites boosters. Avec un booster Pikachu, d'ailleurs. Alors, attendez. Hop. Je me rassois bien. Et c'est parti. Hop. La vidéo risque d'être pas mal longue, les gars. Mais bon. C'est cool, non ? Surtout si dans le titre, il y a marqué « J'obtiens une carte de baiser ». Ça serait cool. Hop. C'est parti. 9-9. Axolotow. Ferro-Singe. Flottillon. Farfadjivet. Baghaïde. Ça a l'air de briller. Hyperbole. Ok, ça n'a pas l'air de briller, en fait. Eh, 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 eh. Oh, merde. Je me suis fait complètement bait par Lolo. Bon, ben, lourd. Non, attendez. Je vais bien m'asseoir. Bougez pas. Aïe. Oh, j'ai trop mal aux pieds. Ok. Hop. Bon, je me suis... Je vais changer de position parce que j'étais en tagueur. J'avais trop mal aux pieds. Je pense que le meilleur, c'est peut-être pour ouvrir des cartes Pokémon, c'est debout, avec une cam en l'air. Mais bon, moi, j'ai pas le budget. Hop. Petite Energio. Ça dégage. Et c'est parti. Mordidor. Gourmelet. 9-9. Donc, petit charbon bain. Hyperbole. Rhinolove. Clove. Fampi. Mordidor. Et... Le tirage est à chier. Oh, bordel. En général, les points 5, les shinies, t'as toujours des trucs de fou. Pour l'instant, c'est à chier. Bon, la première, on a eu une magnifique carte, tu vois. Mais genre, le tirage est nul. Il y a une seule carte. C'est nul. Imagine, la seule carte que t'as, c'est une ex, genre. Bon, là, j'ai eu la chance. J'ai eu une full arc, mais... Et puis, on va voir dans le deuxième pack s'il y en a un truc bien, mais... Ça risque pas. Donc là, c'est le dernier pack, malheureusement. En tout cas, de ce tri-pack. Pikachu, magnifique. Tout tombe. Fampi. Lupio. Rhinolove. Ectoplasma. Reptincel. Tombéro. Donc, pas de shiny. Magmar. Au moins, une petite ex. OK. Bon, Terrac Ruelex. Pas ouf, pas ouf. Au moins, on n'a pas rien. Au moins. Mais c'est vraiment nul. Je suis désolé. Bon, du coup, on enchaîne directement avec le prochain, qui est Patashio, qui est un peu plus mignon que les autres, quand même. Je peux se le dire. Hop. Je vais essayer de me l'ouvrir, mais c'est galère. OK, j'ai réussi. J'ai le coup de main, maintenant, ça y est. Aïe. C'est trop dur. Allez, viens là. Oh, bordel. OK, on y arrive, on y arrive. Hop. Hop. Ça. J'essaye de l'ouvrir par là. Oh, il y a de l'orage chez moi ou quoi ? Premier degré en plus. Hop. Et le Patash. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux cartes de type Psy. Oui. Deux cartes de type Psy. Je pense que, de base, ils ne voulaient pas mettre trois Pokémon Psy. Enfin, deux Pokémon Psy. Mais ils se sont dit, c'est rigolo de mettre trois tripacks de trois chiens. En vrai, je trouve le concept super cool de mettre les trois chiens en tripack. Et on a deux Pikachus. OK. C'est parti. Let's go. Alors, Énergie Psy. On tourne. Boom. Salamèche. Super bonbon. Compagnol. Barloche. Feblo Ball. Krakos. Machim. Oh, OK. Petit Shiny. C'est la première. J'ai l'impression qu'il ne tombe pas. Et on a Pomme de pique. OK. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en Shiny, celui-là. Donc, c'est cool. On va le mettre par là-bas. Boom. Karma Diora. Et Gromago, encore une fois. D'ailleurs, pourquoi pas avoir plein de cartes différentes pour la collection. Hop. D'ailleurs, attendez. Je vais décaler un petit peu tout. Parce que j'ai un peu mal au dos. Mais du coup, ouais. Je ne sais pas si j'essayerai de compléter la collection. Parce que je pense que j'achèterai un item de chaque. Les prochains, apparemment, c'est en février. Donc, on verra. Mais du coup, on se fera peut-être la collection. Salamèche. Superbonbon. Frigodot. Pomme de pique. D'enfant. Iriot. Famignol. Et j'ai faim. Fulguléro. Magmar. Et un petit texte à patoès. OK. Bon. On espère que ce ne sera pas tout ce qu'il y a dans le booster. Dans le tripac, plutôt. OK. On continue. Pikachu. Hop. Énergie. Bon, les énergies, je les enlève toujours un peu n'importe comment. Parce que je les trie sur le côté, tu vois. Je ne fous pas mes cartes en bordel. Marakashi. Machine. Fulguléro. Kirli. Ah. Oh. Scalperer. Il est très joli. J'aime beaucoup. Du coup, on a eu la meilleure boîte, là. On a eu trois ultras. C'est super. Hop. Et peut-être qu'une quatrième. Non. Encore gros magos. What the fuck. Non, c'est une dinguerie. Gros magos, c'est une dinguerie. Bon. OK, les gars. On passe au gros morceau. Celui que vous avez tous attendu. Évidemment. Je l'espère. Alors, comment on va s'ouvrir ? Ça va être galère. Bon. J'espère que j'ai des ongles. Attendez. Vous savez quoi ? Est-ce que je prends des ciseaux ? Ou j'y arrive ? Attendez. Je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. OK, j'ai réussi. Oh, je suis trop fort. Si jamais vous la strat, vous le faites juste là. Hop. Allez. Viens là. Viens là. En plus, le vendeur, il était grave gentil. Il a dit, t'as bien raison. C'est mieux d'ouvrir plutôt que revendre et tout. Mais c'est le goût, c'est le goût. Hop. Du coup, la petite boîte. Le petit truc de jeu qu'on ne va pas regarder pour ne pas se faire spoil. La petite boîte à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a normalement 9 boosters. 3, 6, 7, 8, 9. Bon, je n'ai pas très bien compté. On a 2 jetons comme ça. Oh, la boîte, elles sont tellement le 9. On a des protège-cartes. Hop. Un petit dé. Des énergies. Des protège-cartes. Et, et, et. Mimiki. Très stylé. Que je ne vais pas ouvrir. Pour la garder scellée. Même si, du coup, elle est scellée dans une boîte dé-scellée. Hop. Et on va tout ranger à l'intérieur. Comme d'habitude. Hop. Et le code, bon, normalement, vous l'avez vu. Si vous n'êtes pas trop des bâtards, vous allez me le laisser. Parce que je ne vais pas le rentrer après la vidéo, le code. Je vais le garder pour un jour. Mais bon, si vous voulez le prendre, prenez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais si vous voulez me le laisser, vous me le laissez. Je le verrai dans le futur. Si je vois qu'il a été pris par quelqu'un. Hop. Et on recèle la boîte. Voilà. Moi, je fais toujours ça. Je scelle, je décèle la boîte. Je prends les boosters et je la recèle. Pas pour la revendre, évidemment. Pour la garder. De toute façon, c'est cramé, une boîte ouverte. Du coup, on a quoi ? On a des petits boosters. On a un Malvalam, deux Malvalam, un Florgelina, deux Florgelina. On a deux de chaque, en fait. Trois Florgelina. Ok. C'est super. On va commencer par les plus moches, Florgelina ensuite, Pikachu et Malvalam. Voilà. C'est parti, les gars. Neuf boosters pour faire l'impossible. Alors, honnêtement, j'espère... Je ne vais pas dire ce que j'espère, sinon on ne va pas avoir. Minimum, une petite foulard shiny. Je pense que c'est le plus important. Et puis, sinon, on verra ce qu'il y a de beau. Hop, c'est parti. Axeloto de Paldéa. Neuf, Ferro-Singe, Faustillon. Ouais, comment j'ai bégayé. Kirlia, Sac de Menzi, Marakashi. Oh ! Oh ! Les gars, j'ai vu la vidéo de Guillaume et Kim aujourd'hui. Enfin, hier, du coup, pardon. Ils avaient eu cette carte. Et je me suis dit, elle est incroyable. Bah, du coup, je l'ai eu. Je suis trop content. Elle est trop belle. Elle est trop stylée. Genre, c'est une shiny, mais en mode AR. Elle est trop bien. Et du coup, je voulais juste dire, on voit toujours les mêmes cartes. J'ai l'impression que les cartes d'extension de base, pas les shiny, genre les cartes basiques communes, c'est toutes les mêmes. J'ai l'impression. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Petite énergie. On a toujours aimé l'énergie, par contre. C'est quoi ça ? Mais du coup, les AR, ils viennent en deuxième position. Et les shiny en première position, parmi les Revers. Cooling Clair de lune, Reptincelle, Brille au chien, une petite normale, et une normale, et une normale. Ok. Bon. D'ailleurs, on en parle de pourquoi il n'y a pas le type Psy. Euh, non, pardon. Le type Fée, dans la carte Pokémon. Il l'avait fait une fois. Le type Fée, il l'a enlevé. Après, il faut savoir. D'ailleurs, il y a même certains Pokémon qui ont un type différent que les jeux. Alors, c'est trop bizarre. Il y a les types Psy qui ne sont pas types Psy. Enfin, c'est trop drôle. Mais après, le TCAG, ce n'est pas du tout pareil. Même les faiblesses, etc., je crois que ce n'est pas les mêmes que le jeu. Il y a quelques similitudes, mais il y a pas mal de différences. Ok, une Shai. Oh ! Oh, il y a moyen que celle-là soit très cool. Pikachu. Très, très cool. Ils l'ont mis un peu plus orange, j'ai l'impression, pour qu'on le différencie. C'est très cool, très cool. Ok, nice, nice, nice. Pikachu. Pikachu, c'est toujours bien de l'avoir. C'est toujours cool. C'est comme Draco-feu. C'est les deux emblématiques, entre guillemets. Hop, je vais le poser là-bas. J'ai pas de protège-cart là tout de suite. Ils sont dans mon tiroir. Donc, j'irai les mettre après. Mais elles sont toutes posées sur mon lit. Elles sont bien. Pas abîmées. Donc, vous inquiétez pas pour ça. C'est la prochaine. Donc, enfin, une shiny encore, nice. Fragroin. Waouh. Le shiny est très beau. Mais par contre, Fragroin est très moche. Ok. Et derrière, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Ah, mec, je suis bileux. Ok, rien. Ok, bon, on a pas mal de shiny. Ça régale. Même si c'est pas ce qu'on veut. On avait voulu des gros scouts. Des... En vrai, moi, les Zaire, j'adore. Si on peut avoir des petites Zaire, une petite shiny full art, une gold, une dresseur, voilà. Tout, en fait. Tout. N'importe quoi, je le prends. Hop, hop, lente. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ok, hop, c'est parti. Menzy. Je sais pas s'il y a une petite Menzy. Moi, j'aimerais bien Menzy. Frigodo. Baghaïd. Kirlia. Mauvaise carte. Ectoplasma. Petite shiny TNFX. TNFX, il est très joli. Le jaune, je trouve, il est pas assez fluo sur votre TNFX, surtout dans les jeux. C'est un jaune un peu caca, j'ai l'impression. Sans vouloir dire de la merde. Oh, putain. Double allusion. Mais ouais, le jaune, en général, sur TNFX, c'est pas très beau. Les boussards s'ouvrent très très bien. C'est très cool. Oh bah, double plante. Nice. Enfin, on s'en fout, mais... Ok, Barloche, Gourmelet, Neneuf, Fantominus, Krakos, Sac de Menzy, Machine à laver. Oh, la bloc de merde. Ouh, fort et voire, temps passé. J'aime beaucoup les cartes, temps passé, temps futur. Donc je trouve que c'est même mieux, plutôt que juste une ex classique. Hop. Oh, j'ai envie de dormir. Alors qu'il est 9h du mat'. Hop. Allez, on s'ouvre. Ok. On attaque le dernier booster Pikachu, et il nous reste deux Malvalam pour après. Je crois qu'on a eu aussi une énergie-feu. Un peu catastrophique. Chamallow, Natou, élève de Paldéa, Féblo-Boll, Rignolove, Colline-Claire-de-Lune, Professoral. Oh, bordel. Oh, j'avoue, Galam, ça m'aurait régalé. Mais garde-voire. Wow. Donc c'est une ex full art alternative, double star, remplie. Ça ne veut rien dire. Elle est trop belle. Ok. C'est une très très belle carte. Très très bon hit. Et derrière, nice, rien. Ok. Bon, on va se la laisser juste là. Et je vais la mettre sous protest carte direct. Ok. Très cool. Très très cool. Très 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 cool. J'aime beaucoup les extensions Shiny. Il y a beaucoup de cartes. C'est super. Plante. Non, eau, pardon. Élève de Paldéa. Barloche. Chauve-sourir. Compagnol. Camerupt. Bagaïde. Rhinolove. Petite carte normale. Petite carte normale. Petite carte normale. Ok. Bon, dernier booster, les gars. Et c'est le petit Malvalam qui est magnifique. Avec les petits yeux jaunes. J'aurais tellement aimé avoir une Nintendo Switch normale. Parce que moi, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une Nintendo Switch Like. Le problème, c'est que je ne peux pas record mon écran, je crois. Du coup, je ne peux pas faire de gameplay Pokémon. Alors que j'ai poncé le jeu de fou. On n'aura pas eu d'énergie feu aujourd'hui, je crois. Ok. C'est parti, les gars. On va profiter du dernier booster. Super, Magmar, Patachio, Spectrum, Colossange, Hyperball. Allez. Ok, c'est la prochaine. Allez, 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 allez. Non. Ok, ce n'est pas grave. Une AR peut-être ? Non. Bon, on ne va rien avoir malheureusement. Ouais, je le savais. Bon, ce n'est pas grave. On a eu une magnifique garde-voire. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Je ne vais pas trop l'abîmer celle-là. Elle est très jolie. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis tout le travail là. Ciao, ciao, ciao.